Alors, comment fait-on pour appliquer notre peau quand on est au bas de la montagne, prêt à la gravir? Tout ce qui est de plus simple, on les sort de son petit sac, évidemment. Ça, c'est pour les protéger de toutes les cochonneries qu'on pourrait avoir dans notre sac, mais aussi faire en sorte que, quand on les range humides, elles ne mouillent pas toutes nos affaires qu'on a dans notre sac. Donc ça, on le garde bien quelque part. La première étape, c'est de décoller la peau. Parce que présentement, on la colle, colle sur colle, donc on la replie à moitié, afin de protéger le collant. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Le poêle, en tant que tel, lui, il va pouvoir ramasser un petit peu de cochonnerie, ce n'est pas la fin du monde, mais le collant, lui, c'est vraiment ce qui fait en sorte que la peau reste sur notre ski. Donc si le collant n'est plus assez efficace, on va le savoir dans notre journée, la peau va avoir tendance à se déplacer sous notre ski, et là, notre expérience à la montée va être bien moins intéressante. Donc on fait vraiment attention au collant. On va tirer fort sur la base de la peau et sur le haut, comme ça, on n'arrache rien, puis on est vraiment capable de décoller ça. Donc on utilise un petit peu de jus de bras. Si on n'est pas capable, on demande à ses amis de prendre un côté, nous l'autre côté, chacun tire de son bord et tout va bien se faire. Une fois qu'on l'a décollé, on fait attention de ne pas la mettre dans la neige ou proche d'un arbre, ou quoi que ce soit qui pourrait endommager la partie collante. Donc on travaille toujours ça un petit peu, les bras dans les airs. On prend notre ski, on commence par le haut du ski. Donc on va appliquer nos petits crochets ici. On va s'assurer que les crochets soient bien placés. Donc éventuellement, on appuie un petit peu dessus, on tire sur notre peau vers le bas, afin de s'assurer que nos crochets soient bien en place, puis qu'ils ne se déplaceront pas lors de la montée. Une fois qu'on a fait ça, le but est de coller la peau en laissant apparaître de chaque côté la quart du ski. C'est ce qui nous permet d'aller chercher le plus d'accroche quand on va monter. Une fois que c'est fait, on écrase bien la peau pour s'assurer qu'on n'ait pas de petite bulle d'air entre la peau et notre ski. Ce qui va nous permettre de s'assurer qu'on n'ait pas de neige qui va glisser entre les deux, et donc qu'au fur et à mesure notre collant devienne de moins en moins efficace. C'est vraiment important de l'écraser correctement. On fait attention évidemment à ne pas pincer le ski, sinon on va se blesser, se couper avec l'écart ici. Et puis là, on vient de scraper tout de suite notre expérience. Donc vraiment avec la paume de la main, on écrase ça. Une fois que c'est fait, on a la petite partie blanche ici qui va venir laquer, si vous voulez, sur le bas du ski. Ce qui va nous permettre de donner une tension à la peau et de faire en sorte qu'elle ne s'enlèvera pas, même si on fait différents mouvements avec nos skis à la montée.